Philippe Guillon bonjour, vous êtes directeur commerciale Europe de la marque Ridel, le fondateur et le leader du verre oenologique dont nous avons quelques exemples sous les yeux. Alors avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous nous expliqueriez en quoi est-ce que la forme du verre de vin influe sur la dégustation ? Effectivement, la forme d'un verre est extrêmement importante lorsqu'il s'agit de déguster un vin pour plusieurs raisons. Tout d'abord au niveau aromatique, ce qu'on appelle le nez, la forme, le volume, l'espace libre quand le vin est servi dans le verre vont permettre de mettre en avant plus ou moins certains types d'arômes et chaque cépage à ses typologies, ses gammes aromatiques. En bouche, et c'est souvent ce qui est beaucoup plus surprenant, le verre a un rôle absolument crucial puisque de nouveau sa forme et surtout le diamètre de son buvant et la qualité de ce buvant, c'est-à-dire le bord ici, vont impacter le premier point que le vin va toucher dans notre palais. Avec un verre comme celui-ci par exemple, qui a un buvant assez étroit, ce col cheminé. Quand je vais déguster, je n'aurai pas d'autre choix que de lever mon verre assez haut parce que le buvant est assez étroit et le premier point de contact sera le bout de ma langue, ce qui mettra en avant le côté sucré, le fruit du vin et minimisera l'acidité. Donc ça, c'est un verre à Bourgogne, c'est ça ? C'est un verre parfait pour le Pinot Noir qui a cette vivacité, cette tension importante et qu'il faut maîtriser pour avoir un parfait équilibre. Donc chacun de ces verres de vin joue vraiment sur la dimension physiologique de la dégustation ? Absolument. Et donnez-nous d'autres exemples ? Eh bien ici, on a un verre qui a été conçu pour Syrah Grenache, qui s'appelle Hermitage, qui est un verre extrêmement performant, qui met bien en avant les côtés épicés de ces vins-là, très racés, la texture très soyeuse en bouche. Et puis ici, on a un verre de très grande dimension qui peut faire peur, mais la dimension est vraiment nécessaire. C'est un verre à Bordeaux ou à Cabernet, Merlot, d'aujourd'hui, avec des vins qui titrent souvent 13,5, 14, voire 14,5 % d'alcool. Et pour minimiser l'effet alcool au nez, en tout cas, on a besoin de grand volume. Et c'est la raison d'être de ce verre. Et quels sont, à l'inverse, les verres de vin qu'il faut à tout prix éviter pour déguster du vin ? Alors souvent, en premier lieu, les verres trop petits, ce qui est très largement le cas. Également, dans la restauration, on a beaucoup de verres qui sont trop petits parce qu'effectivement, c'est plus commode. Mais les vins d'aujourd'hui sont très puissants. Les techniques de vinification ont quand même beaucoup évolué. Les titres alcooliques sont différents aussi. Et on gagne à avoir des volumes plus importants. Et puis également, les verres épais. Les verres qui ont un bourrelet au niveau du buvant seront toujours des verres peu performants pour le plaisir de l'onophile. Alors par exemple, la tradition française qui veut que le verre d'eau soit plus grand que le verre à vin, est-ce que c'est justifié ? Le fameux service à la française, oui, absolument. Non. Aujourd'hui, ce sont des habitudes culturelles. Le vin rouge, très précieux, servi dans le plus petit verre. Aujourd'hui, non. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est souvent le vin rouge qui a besoin des plus grands contenants. Et alors, dans la conception des verres de Riedel, les impératifs techniques sont donc pris en compte. Est-ce que aussi les impératifs esthétiques ou pratiques sont aussi pris en compte ? Alors, oui, mais toujours dans un deuxième temps. Le premier temps, il est uniquement technique. Et on ne déroge pas. Lorsque nous réalisons un verre, on le fait à travers ce qu'on appelle un atelier de dégustation, où des personnes compétentes sur le cépage qu'on va étudier vont avec nous déguster les mêmes vins dans une multitude de verres et les éliminer petit à petit pour retenir la forme, le verre le plus performant. À ce niveau-là, aucun autre critère n'est important. Après, quand on aura déterminé le bon volume, le bon diamètre du buvant, on va pouvoir jouer sur le côté pratique ou esthétique, sur essentiellement la jambe, la base du verre, qu'on va pouvoir faire plus ou moins longue. On a même des verres qui sont sans pied et qui sont de très bons verres à vin. C'est sur cette partie-là uniquement qu'on va pouvoir jouer le pratique et l'esthétique. Et aujourd'hui, votre clientèle, est-ce qu'il s'agit de professionnels, du grand public, d'amateurs éclairés ou de personnes qui sont plutôt débutantes aussi ? Alors oui, nous avons à la fois les professionnels, qui est une clientèle pour nous absolument importante et stratégique. De très bons vins sont servis dans les restaurants, mais il est important qu'ils soient servis dans les meilleures conditions possibles et donc le verre en fait intimement partie. Les particuliers, depuis toujours, que les amateurs éclairés connaissent Riedel. Et nous invitons de plus en plus de simples amateurs qui ne sont pas des experts en vin, mais qui apprécient d'investir dans une bouteille et puis d'en recevoir le meilleur possible. Et donc nous les invitons souvent à des dégustations comparatives où on va pouvoir montrer l'effet vert sur la dégustation des vins. Alors vous êtes une marque autrichienne, Riedel. Est-ce que vous avez l'impression que la France est assez aguerrie justement à cette culture du vin ? Alors du point de vue des verres par exemple, est-ce que les restaurants sont bien équipés ? – Alors, c'est de mieux en mieux. Et bizarrement, puisqu'on est quand même le grand pays du vin, mais peut-être un peu gâté aussi à cet effet, la France avait pas mal de retards en ce qui concerne la verrie, le niveau de la verrie. Mais retard qui est rattrapé. On voit de plus en plus que c'est un élément absolument important. Et c'est pour ça que la restauration, l'hôtellerie nous aide beaucoup dans cette démarche-là. – Quels sont les pays qui sont les plus en avance là-dessus ? – L'Italie, l'Espagne même, l'Amérique du Nord, même l'Allemagne ou l'Autriche misent sur la verrie et n'ont pas peur des grands verres. En France, il y a toujours eu cette appréhension des grands contenants. – D'un point de vue pratique, effectivement, c'est pas forcément très évident. – Alors, il existe aujourd'hui des lave-vaisselle domestiques capables de pouvoir caler des verres aussi grands que celui-ci. – Alors, le distributeur de Ridel en France est Bernardo. On a vu aussi d'autres marques de luxe, la Ligue Baccarat, qui développent des gammes oenologiques. Est-ce qu'on peut dire que le verre de vin est un produit de luxe ? – Non, non, absolument pas. Ou alors, c'est du luxe très abordable. Un coffret de deux verres comme celui-ci coûte 45 euros. Donc, je ne pense pas qu'on puisse considérer cela comme du luxe. Et c'est surtout un bon investissement, puisque c'est ce qui permettra de pouvoir, à terme, recueillir 100% de l'investissement qu'on a fait dans le vin, et non pas seulement 70 ou 80, parce qu'on aura un mauvais outil pour le boire. Donc, non, nous avons des verres qui sont soufflés bouche, en cristal, et qui coûtent 85 euros pièce. Effectivement, c'est une toute petite partie de la collection, mais l'entrée de gamme chez Ridel, c'est 11-12 euros par verre. Donc, ce n'est pas du luxe. – Vous avez aussi des grands crus, des marques assez célèbres, qui vous demandent de faire du sur-mesure, de concevoir des verres qui mettent au mieux en valeur leur vin. Vous pouvez nous donner quelques exemples. Est-ce que ça représente aussi une partie de votre chiffre d'affaires importante ? – Alors, ça représente une activité importante symboliquement, stratégiquement pour nous, évidemment. Nous sommes très fiers, par exemple, d'avoir concouru à créer le verre Joseph pour la Maison Krug, qui est un verre qui a nécessité deux ateliers de dégustation comparative, en Autriche et chez Krug, pour déterminer la meilleure forme possible, le meilleur outil possible pour la dégustation de leur champagne. Donc, ce genre de projet, pour nous, touche au cœur même de ce que nous sommes, à savoir, chez nous, chez Riedel, il n'y a toujours aucun designer. Nous recevons des milliers de CV tous les ans, mais malheureusement, c'est une position qui n'existe pas dans la société. Les verres sont toujours faits de la même façon depuis plus de 50 ans maintenant. Dégustation comparative animée par Georges Riedel ou Maximilien Riedel, aujourd'hui. – Et alors, le vin de la semaine maintenant, est-ce que vous nous donneriez une de vos bouteilles coup de cœur à moins de 15 euros ? – Oui, très volontiers. J'ai dégusté dans ce verre-là, pas plus tard qu'hier, un sans serre rouge 2010 de la Maison Pascal Jolivet, qui était une très belle expression de Piedot Noir, comme on les aime, avec un très joli fruit, une tension juste comme il faut pour rendre le vin très intéressant. – Philippe Guillon, merci beaucoup. – Merci à vous. – Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Écos du Vin. – Sous-titrage Société Radio-Canada –